on a vu avec TJ ce matin donc il a repris avec avec le groupe maintenant on prendra une décision demain pour pour TJ pour Mihailo aussi qui a repris avec le groupe qui est plutôt plutôt bien mais j'ai besoin de voir avec encore avec avec le staff médical de prendre une décision là dessus ça avance bien ça avance bien c'est pour se poser la question pour ce week-end aussi même tellement ça avance vite mais pareil on prendra une décision demain aussi pour pour Mamad ouais ça avance très 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 bien ouais 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 c'est bien c'est bien parce que ce que ce qu'on voit dans dans le jeu hier on a fait une opposition aussi c'était c'était bien quoi voilà après faut mesurer le risque en fait voilà faut mesurer le risque c'est tout c'est juste ça ouais je peux je pense pas voilà je ne pense pas pour vous parler sincèrement mais on prendra une décision je pense pas pour démarrer oui 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 ouais je pense ouais parce qu'on est on arrive en fin de préparation match amico c'est bien les entraînements c'est bien on a besoin de compétition on le ressent on ressent une petite émulation au niveau des du vestiaire bien sûr que on a besoin de reprendre notre rythme de championnat ouais ouais c'est bien sûr après on sait qu'on va prendre une équipe de l'OM qui est bien rodé qui a fait des bons matchs amicaux maintenant nous aussi on a bien bossé on sait que l'OM a des ambitions nous aussi donc ce sera certainement un bon match pour nous rentrer dans le championnat par l'OM bah oui bah c'est bien on sait que toute façon il faut les matchs il faut les faut les jouer c'est une affiche pour pour nous nous on considère que l'on est prêt qu'on est prêt à affronter cette équipe là en tout cas disons que bon ils se sont renforcés avait des joueurs de qualité déjà donc il ya du talent il y en la saison dernière défensivement on voit que voilà c'est devenu solide et quand même des garçons comme jeunes mais comme salibat et qui sont là je pense que le la patte du coach aussi a amené une certaine rigueur on le sent dans le jeu et après bien sûr au niveau offensif il ya toujours des garçons comme paillettes d'autres qui ont été recrutés et qui ont pas mal de talent sur ce qu'on a vu en tout cas donc sur ce que j'ai pu constater c'est une équipe complète qui est qui est à la hauteur de ses ambitions je pense ouais sincèrement faut attendre un petit peu mais sur ce que j'ai vu oui parce qu'aujourd'hui on a encore dans l'incertitude on connaît pas trop les équipes comment elles évoluent il ya eu des changements il va y avoir d'autres changements bien sûr au mois d'août avec le mercato mais marseille a recruté très très tôt et puis a pu pu travailler donc ils ont peut-être un petit temps d'avance là dessus je pense qu'ils peuvent être dans les cinq premiers sans problème sans problème c'est sûr c'est ça sportivement c'est pas évident voilà pour les staffs sportifs c'est pas c'est pas quelque chose de très facile à gérer les saisons auparavant non plus mais effectivement là en plus on a beaucoup d'incertitudes et les clubs déjà ont des incertitudes au niveau économique et on sait pas trop comment comment ça va se passer donc nous de notre côté on a eu une option jeunes aussi on a on a des jeunes joueurs du centre de formation donc ces jours là on les a depuis le début ça c'est bien on sait qu'on va pouvoir compter sur eux peut-être il faudra être certainement patient voilà avec des jeunes joueurs de 18 ou 19 ans mais effectivement c'est pour répondre à votre question je suis d'accord avec vous mais je pense que tous les coachs de ligue 1 de ligue 2 sont aussi d'accord avec moi sur le fait que ça c'est sportivement c'est très compliqué déjà je pense qu'andis c'est un garçon qui est qui aime le club qui est à fond dans dans le club il a montré depuis depuis un bout de temps et puis après qu'il ya un leader voilà donc leader naturel je pense qu'aussi il faisait la saison dernière bon donc mais il y avait les vitaux qui étaient qui étaient là aussi donc aujourd'hui certainement quand il prend un peu plus de place il sera pas seul je compte aussi avoir d'autres d'autres leaders qui vont arriver petit à petit on parlait de mamadou il ya des garçons comme comme tj qui sont là depuis un bout de temps et je pense que ils sont là pour représenter l'identité de montpellier et puis la philosophie qu'on va mettre en place quoi derrière physio philosophie de jeu oui non ce c'est aussi bien sûr une en mai une évidence aussi qui qui a qui est qui est apparu là dessus ça n'a pas été très compliqué à décider ça c'est clair on était tous d'accord là dessus je pense que les grands principes sur sur la préparation on a eu le temps de les mettre en route il faudra les roder certainement ça c'est clair il faudra certainement un peu un peu de temps mais mais ils ont ils ont été posés en tout cas voilà les grands principes sont posés on a rajouté les petites nuances dans ce qu'on veut faire etc donc je pense que ça prend un petit peu de temps mais on a toujours envie que ça aille très vite de toute façon j'espère que dès dimanche on commençera à voir certaines choses face à un adversaire quand même assez relevé on pourra déjà se se jauger là dessus on dit on sent qu'il a envie de pouvoir aller jouer l'Europe c'est clairement un objectif ou c'est concernant c'est encore trop tôt et faut pas ouais ouais non mais là des objectifs effectivement on est en est ambitieux et je me mets à la place des joueurs effectivement ils sont ils sont pas loin de toucher l'europe depuis 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 quelques saisons donc on a envie de passer le cap et moi aussi et le staff aussi on a envie de passer le cap maintenant on est aussi un peu sur une période de construction déjà défensive on en a beaucoup parlé pendant les dernières semaines il faut arriver aussi à remplacer certains certains cadres qui étaient dans l'équipe et je vais d'abord moi m'atteler là dessus sur sur la rigueur sur cette cette force défensive qu'on doit dégager pour pouvoir après parler d'ambition de voir ou de voir on en est quoi voilà ça c'est sûr je pense qu'il faut y aller crescendo mais d'avoir l'ambition au départ c'est très bien bien sûr qu'on l'a bien sûr pour pour maxime en fait c'est ça a été un petit peu pareil sur les jeunes il ya eu d'abord un peu la période de découverte de de monter avec avec les pros bien sûr qu'on a été on a été patient par rapport à ces joueurs là qui qui découvrent donc un petit peu de timidité au départ la première semaine et sur les matchs amicaux on a senti qu'il y avait beaucoup plus de solidité maxime est un garçon qui est qui c'est comme une éponge c'est un garçon qui qui écoute beaucoup qui est très très attentif mais à règle générale ce que je dis sur maxime est valable pour pour les autres j'ai trouvé beaucoup d'attention sur sur les consignes ce qu'on attend des deux voilà donc en plus avec l'aide de de romain plutôt qui qui est là qui les encadre constamment aussi je pense que ces garçons là savent qu'ils ont une une chance à saisir et qui veulent pas la rater voilà donc si un espace ils vont ils vont y aller aujourd'hui bah défensivement on a besoin de de maxime il a il a senti il est devenu plus solide sur sur les sur les matchs amicaux comme je disais et sur les entraînements donc je pense que il faut moins on est faut pas avoir peur de lancer des jeunes surtout des jeunes qui ont qui ont envie qui qui ont un bon état d'esprit c'est ce qu'on demande en fait voilà et la qualité va se dégager petit à petit mais je dis parce que ce qu'on a ce que je dis sur maxime sur les autres ça a été la même chose alors bien sûr il y en a qui joue au milieu terrain d'autres qui sont qui sont attaquants mais on sent cette 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 envie cette détermination à rester dans le groupe parce que ce qu'on a dit aux jeunes au départ voilà au départ vous venez avec le groupe pro si ça se passe bien vous restez sinon vous pouvez redescendre aussi ils ont accepté le deal et pour le moment ils sont ils restent avec nous quoi ouais ça c'est vrai que ça nous a beaucoup manqué de toute façon ça c'est clair et ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous voilà une très très bonne nouvelle que les stades se remplissent on va en profiter donc c'est les gens ils viennent voir du spectacle ils viennent voir des joueurs qui bouillent leur maillot ce sera à nous d'être d'être présent là dessus quoi c'est clair maintenant on n'a pas trop réhabitué les joueurs au bruit non pas trop oui oui certainement ouais certainement maintenant c'est vrai que ça résonne et creux donc je préfère hausser la voix plutôt que ça résonne dans des stades creux comme ça quoi donc ça sans problème si à la fin du match plus de voix c'est pas un souci je la récupérerai plus tard matho c'est un joueur qui est plutôt sobre défensivement c'est un vrai défenseur un garçon qui qui est là qui est très attentif voilà à ne pas se faire passer qui a des qualités de défenseurs voilà sur du un contre un plutôt concentré garçon concentré voilà alors pas toujours simple sur sur la communication parce qu'il découvre la langue déjà ça c'est un petit peu compliqué mais qui commence un petit peu à communiquer parce que c'est un poste quand même central et on a besoin d'avoir de la voix et voilà c'est des choses qui qui vont venir lui pareil il a pris confiance petit à petit ce garçon qui a pris confiance petit à petit au fur et à mesure des des entraînements il est arrivé un petit peu timide sur la pointe des pieds en découverte parce qu'il ya la découverte de l'entraînement de ses partenaires mais aussi de la vie autour donc même de la nourriture il ya des plein de choses qui qui changent quand même et mais j'ai senti que c'était un joueur qui était qui s'était déjà préparé voilà déjà physiquement déjà prêt pas trop de soucis pas de pépins physique donc voilà un joueur sobre qui fait qui fait son son boulot qui a commencé un petit peu sur le plan offensif on l'a vu sur le dernier match à amener à amener quelque chose de plus dans de la percussion on a vu deux trois fois monté aux avant poste pense que c'est un garçon qui va qui doit prendre confiance encore un peu plus et qui doit être aussi impatient de démarrer le championnat c'est bon dimanche c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon